Dans les coulisses de Ryanair, le géant irlandais du secteur, ils ont même pu rencontrer son très emblématique et très provocateur président Michael O'Leary. C'est plus grand de travailler chez McDo en Irlande que de travailler chez Ryanair. Des beaux uniformes et des plateaux repas ridicules comme chez Air France, les gens n'en veulent plus. Aéroport de Paris-Beauvet, 8h du matin, un terminal aux allures de hangar. Et comme chaque jour, des milliers de voyageurs en partance pour Stockholm, Rome ou Venise en ayant payé leur billet à un prix défiant toute concurrence. 41 euros à l'air tour. À Dublin, à l'air tour pour 5, on a payé 100 euros. Si ce n'était pas ce prix-là, on ne pourrait pas. À ce tarif, bien sûr, pas de grand confort. Bagages en soude payant, 30 euros. Et à bord, ni sièges réservés, ni boissons, ni repas offerts. Mais les avions sont pleins à craquer. 73 millions de passagers cette année, 250 avions, 160 destinations. Ryanair, c'est l'histoire d'une toute petite compagnie devenue en 20, l'une des plus rentables au monde. À sa tête à Dublin, un PDG survolté. Jean est basket au pied, un roi de la provocation. Vous voyez, c'est trop petit ici, mais bon, je ne vais quand même pas dépenser de l'argent pour un nouveau siège social. Alors il va falloir qu'il se sert. Il a peut-être même vouloir rendre les toilettes payantes ou faire voyager les... ... debout, à bord de ses avions. On cherche sans arrêt des nouveaux moyens de réduire nos coûts pour baisser le prix des billets. Je pense par exemple qu'on pourrait mieux utiliser les copilotes. Durant le vol, ils pourraient aider les hôtesses à vendre du café et revenir dans le cockpit pour l'atterrissage. Qu'il fascine ou qu'il agace, Michael O'Leary, en tout cas, est devenu une célébrité, une des plus grosses fortunes d'Irlande, qui s'est même offert une licence de taxi pour éviter les embouteillages. On le voyait passer dans Mercedes et prendre le couloir de bus en toute légalité. Il n'est vraiment pas bête, il exploite la moindre petite faille. Tout ce qu'on le laisse faire, il le fait. Mais ses économies n'iraient-elles pas un peu trop loin ? Au niveau de la sécurité, a priori, rien à dire. La flotte de Ryanair est l'une des plus modernes d'Europe. Du côté des salariés, les conditions de travail peuvent sembler un peu surprenantes. Chez Ryanair, pour un salaire à peine supérieur au SMIC, les hôtesses débutantes font le ménage dans les avions. Elles doivent même payer leur uniforme, 30 euros par mois. Ce n'est pas normal de payer pour ça. Ce n'est qu'au bout d'un an qu'ils nous remboursent une partie de notre uniforme. Et si on part, on doit leur rendre. Emilien, lui, a travaillé chez Ryanair comme Steward en 2008. Et chaque mois, 180 euros étaient prélevés sur son salaire pour rembourser sa formation. La question, c'est comment protester ? On n'a absolument aucun moyen de pression sur la compagnie. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a aucune représentation des salariés. Ryanair ne les reconnaît pas et n'en veut pas. On est sous contrat airlandais. Et il n'y a rien qui les empêche de nous licencier du jour au lendemain. Donc ici, contracte pour Ryanair. Mais ces économies ne suffisent pas. Alors Ryanair s'est lancée dans une chasse aux subventions. Ses cibles, les petits aéroports régionaux. En échange de l'ouverture d'une ligne, elle exige un coup de... ...financier. Allègements de taxes ou aides marketing pas toujours très clairs. En tout, elle aurait récolté l'an dernier plus de 600 millions d'euros au niveau européen. Vous avez un truc qui s'appelle Ryanair, pour qui le transport des passagers est un alibi et qui en fait fait la chasse aux subventions. Lorsqu'ils annoncent un résultat net de 200 millions d'euros, s'ils ont 700 millions d'euros de subventions, vous voyez que vous faites une subsection. En réalité, ils perdraient 250-300 millions d'euros. Il n'y a aucune aide d'État. Ce sont des remises commerciales parfaitement légales, comme le n'est tiré n'importe quelle grande entreprise qui s'installe quelque part. Des remises commerciales parfois financées par les collectivités locales, donc grâce à des fonds publics. Plus grave, Ryanair vient aussi d'être mise en examen pour travail dissimulé. A Marseille, elle n'aurait pas déclaré 120 salariés à la cutétiale. La compagnie s'est en règle avec le droit européen. Alors pour protester, elle a décidé de fermer plusieurs lignes pour en ouvrir de nouvelles en Espagne. D'ici trois ans, elle prévoit déjà de faire voyager 20 millions de passagers supplémentaires.